Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 31 octobre, et oui c'est l'Halloween, joyeux Halloween, 2023, 11h07 du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On le voit, le complexe militaro-industriel américain et mondial est en train de nous amener directement dans un conflit qui va devenir mondial, éventuellement, probablement qu'on aura quelque chose de catastrophique, probablement, on ne le sait pas, mais ça s'enligne vers ça, une guerre nucléaire. C'est en train de s'intensifier, déjà on a le front avec l'Ukraine, on a le front maintenant avec le Moyen-Orient et ça, ça va se répandre et se répandre et ça aussi réorganise la géopolitique internationale. On voit les Américains, naturellement, s'ils sont vraiment du côté d'Israël dans tout ça, et il y en a d'autres qui sont maintenant hésitants et qui commencent à branler dans le manche parce que ça sert leur intérêt de voir les Américains s'embourber d'abord avec l'Ukraine dans un... c'est déjà presque... ça va faire deux ans bientôt, puis je vous l'avais dit, ça va être long. On est en train d'user, user beaucoup de... de munitions, de toutes sortes, d'équipements militaires de toutes sortes. La Chine est en train de se préparer pour Taïwan, c'est juste une question de temps, et le tout va gonfler, 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 comme avec beaucoup de levure, comprends-tu? Et qui paye le prix? Dans tout ça, c'est toujours la population, naturellement. Vladimir Poutine, dans tout ça, lui, semblerait, selon les dernières nouvelles rapportées par le Daily Express, se ranger du côté de la Palestine, lui qui avait quand même des relations avec Bibi, Netanyahou, Israël aussi au cours des dernières années, mais toujours, naturellement, dans ton intérêt national et personnel, se distancier maintenant parce que ça fait son affaire de voir les Américains s'enliser et on a un autre front sur la Syrie parce que les groupes soutenus par l'Iran ne cessent d'attaquer les bases militaires syriennes et irakiennes. Les Américains répondent et répondent et répondent. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? Vers l'Iran, avec aussi Israël qui a les yeux en même temps sur son front avec aussi le Hezbollah qui fait une annonce vendredi, Nasrallah, je vous en avais parlé, mais déjà, on est, on a des petites attaques qui se font, on est convaincus que ça va dégénérer. C'est, tout est en train de s'effondrer, le système, le château de cartes fragiles. Faut pas que t'oublies que tous ces gens-là, Bibi inclus, Netanyahou, sont des globalistes. Tout ce monde-là sont des globalistes. Poutine, c'est tout du monde qui faisait affaire ensemble et qui continue sûrement à faire ensemble. C'est tous des puissants personnages de marionnettes qui sont tous, tous des marionnettes de quelque chose de plus gros. Le complexe militaire ou industriel mondial, le complexe industriel et le complexe pharmaceutique et le complexe bancaire. Comprends-tu? Donc, maintenant, mais si on reste dans les dernières nouvelles, et ça, ça vient changer parce que, comme je le disais, Poutine est content de voir les Américains s'enliser dans plusieurs fronts et la Chine, elle est là et elle attend aussi parce qu'elle est alliée avec l'Iran. Elle a besoin du pétrole de l'Iran. On a vu les Américains commencer à cibler l'Iran et leur raffinerie parce qu'ils savent que ça va affecter la Chine aussi. Donc, c'est tout un jeu qui est en train de se faire en ce moment. Gros, gros, gros jeu géopolitique avec l'effondrement du dollar américain aussi dont tout le monde abandonne l'utilisation ou presque. Vladimir Poutine s'en prend à Netanyahou car il considère Israël comme l'ennemi de la Russie. Le président russe ne se soucie plus de Netanyahou alors que la position de la Russie au Moyen-Orient change, a affirmé un ancien rédacteur de discours. Vladimir Poutine considéra désormais Israël comme un ennemi à mesure qu'il se rapproche de l'Iran et se range du côté du Hamas au Moyen-Orient, a déclaré un ancien rédacteur de discours du président russe au Daily Express américain. Le Hamas a qualifié la Russie d'ami le plus proche alors que le groupe terroriste s'engage à libérer les huit otages russes kidnappés lors de son attaque du 7 octobre en Israël. Poutine semble rompre avec sa précédente ligne de neutralité à l'égard d'Israël et de la Palestine cette semaine et il a appelé Israël à annuler son invasion terrestre de Gaza. Abbas Ghali Yamov, ancien rédacteur de discours de Poutine de 2008 à 2012, et vivant à Tel Aviv, a déclaré au Daily Express que Poutine est devenu plus dépendant de l'Iran pour ses armes et c'est pourquoi il a adopté une position plus pro-palestinienne. On le sait, les drones iraniens sont très à la mode, on le sait que l'Iran est indépendant dans son complexe militaire-industriel et la fabrication d'équipements militaires. Ça, c'est très important aussi à retenir. Il a déclaré pendant de nombreuses années que Poutine a su maintenir habilement un juste milieu entre Israël et l'Iran, mais récemment, la Russie est devenue dépendante de Téhéran en raison de ses livraisons d'armes. Parce qu'on le sait, l'Iran a un grand complexe militaire-industriel et ça, je peux dire une chose, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Pendant ce temps-là, les chars israéliens entrent dans la ville de Gaza qui est au bord de l'effondrement social, préviennent des travailleurs humanitaires alors que les troupes de Tsaal sont bombardées de pierres alors qu'elles mènent également des raids contre des groupes armés palestiniens en Cisjordanie. Les craintes pour les plus de 2,2 millions de personnes vivant sur ce petit territoire augmentent rapidement. Un responsable de l'ONU s'inquiète du risque de maladie infectueuse dans l'enclave. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description aussi. Ce dont je vous parlais hier, c'est confirmé par le Wall Street Journal, par la plume de Benjamin Netanyahou, lui-même qui écrit un éditorial dans le Wall Street Journal, la bataille de la civilisation et des religions. C'est commencé. Ce n'est pas seulement la guerre d'Israël, si le Hamas et l'Iran gagnent, vous serez la prochaine cible, nous dit-il. Jusqu'à récemment, beaucoup croyaient que la promesse de progrès au 21e siècle nous permettrait d'aller au-delà des horreurs barbares du passé vers un avenir brillant que nous pourrions mener une vie confortable et que le mal nous dépasserait tout simplement. C'est du n'importe quoi. Ces gens-là sont le mal eux-mêmes. C'est eux autres qui sont les représentants du mal, tous nos dirigeants qui sont des marionnettes du groupe plus restreint qui gouverne tous ceux-là. Je vous l'ai dit, le groupe Militaro-Industriel, le complexe Militaro-Industriel, le complexe bancaire, le complexe pharmaceutique, le complexe industriel. Et là, c'est du blablabla. Mais tu le vois, t'es dans une guerre de civilisation, t'es dans une guerre de religion. Imagine-toi un document sorti directement du ministère israélien dans un document de concept. On propose de transférer les civils de Gaza vers le Sinaï égyptien. Un ministère du gouvernement israélien à rédiger une proposition de guerre visant à transférer les 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza vers la péninsule égyptienne du Sinaï, suscitant la condamnation des Palestiniens et aggravant les tensions. Le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahou a minimisé le rapport rédigé par le ministère du Renseignement en le qualifiant d'exercice hypothétique. Mais quand même, wow! Chers amis, c'est là où on en est pour l'instant. et prépare-toi, ça va être long, pénible et tout le monde va contribuer à ça, on va tous y goûter. Je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501